Avez-vous déjà mangé des brownies qui sont à la fois succulents et sains? Je commence par ajouter au mélange à brownies la compote de pommes, les blancs d'œufs et l'eau. Comment ces brownies sont-ils différents? J'ai remplacé l'huile par la compote de pommes et j'utilise des blancs d'œufs plutôt que des œufs entiers. Je verse le mélange dans un moule de 13 par 9 pouces que j'ai vaporisé d'un enduit à cuisson. Je mélange le fromage Philadelphia, le sucre, la farine et un blanc d'œuf. Et ce, jusqu'à consistance homogène. Puis, je le dépose à la cuillère sur la pâte à brownies. Je glisse la lame d'un couteau plusieurs fois en travers du mélange pour créer un joli effet mardré. Je mets au four préchauffé à 350 degrés pendant 28 à 30 minutes. Les brownies sont prêts lorsqu'on insère un cure-dent au centre et que les miettes restent collées. Et voici le plus grand défi. Il faut attendre que les brownies refroidissent sur la grille avant de pouvoir y goûter. Je sais, ce n'est pas juste. Je sais, ce n'est pas